Et le bonjour, je vais parler de Jeremy Clarkson, le fameux journaliste, commentateur, humoriste qui avait écrit un article sur Bégane et qui rêvait de l'avoir paradé dans les rues de Londres. Je ne vais pas répéter ça ici. Dans l'époque, il avait fait de fausses excuses où il avait dit qu'il ne pensait pas que ce serait aussi horrible que ça, qu'il ferait mieux plus tard. Donc devant la portée que ces mots ont eues et les réactions des gens, il se rend compte en fait qu'il se remarquait comme l'homme les plus misogynes au monde. Ensuite, il a décidé de s'excuser auprès de Meghan Markle, vous voyez. Donc il a attendu quand même longtemps, il a attendu un bon mois sinon plus avant de s'excuser proprement auprès de Meghan. Il ne s'est pas excusé parce qu'il s'est senti mal et tout ça. Non, parce qu'il voyait qu'il y avait des gens qui demandaient à ce que toute chose qu'il fasse soit annulée, cancellée, qu'il ne soit plus parmi certains jurys, qu'il ne soit plus... En tout cas, ça touchait son business et ça, c'est mauvais. Parce que quand ça touche son business, ça touche directement à son argent et ses rentrées financières. Donc du coup, il a vu où ça allait aller et aussi loin que ça pouvait aller, notamment auprès du public américain, où il de temps en temps va. Donc du coup, il a décidé d'écrire une lettre au Prince Harry. En fait, c'est au Prince Harry qu'il a envoyé sa lettre. Pas Meghan, non, c'est au Prince Harry. Le Prince Harry a réagi en disant que c'était un pas, mais qu'il fallait en fait qu'il adresse la problématique sur la misogynie de chacun de ces articles qu'il écrit. En fait, ces articles, quand il écrit, ça entraîne les gens à être soit haineux, soit sarcastiques, soit violents. Donc, le Prince Harry n'a pas dit ce qu'il y avait à l'intérieur parce que M. Clarkson n'avait pas omis d'écrire dessus confidentiel et privé. Ça veut dire que le Prince Harry ne peut pas partager cette correspondance-là. Donc sinon, ça va encore donner lieu à cette histoire des lettres partagées, comme Thomas Markle, le père de Meghan Markle. Ça serait encore tout un problème. Ça qui n'a pas dit exactement ce que Jérémy Clarkson avait dit dans cette lettre-là. Donc, il a tenu à quand même marquer le coup en disant qu'en écrivant ses articles, il répand une rhétorique haineuse, dangereuse, et notamment de théories conspirationnistes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et surtout de misogynie. Voilà, c'est tout ce que le Prince Harry a dit. Et voilà. Mais en fait, ce sont des excuses vraiment motivées par le gain. Ça ne vient pas du cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'il écrit parce qu'il se sentait mal en se disant que « Oh mon Dieu, j'ai mal fait, je n'aurais pas dû agresser Meghan, les conséquences sont terribles pour elle. » Non, parce qu'il voit très bien que son argent ne va plus rentrer et que ça va affecter son niveau de vie. Aussi simple que ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « Like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.